Bonjour, je suis Pascale, votre naturopathe. Aujourd'hui, le thème de notre rendez-vous mensuel est l'environnement. Je souhaitais aborder avec vous l'impact sur notre santé, non pas d'un environnement, mais de plusieurs environnements. Effectivement, au quotidien, nous subissons les pollutions industrielles, les pollutions urbaines, agricoles, électromagnétiques, dans l'eau, dans l'air, dans notre assiette, et également psychoémotionnelles qui nuisent à notre santé. Je voulais vous proposer quelques conseils pratiques à mettre en place, concrètement, au quotidien, et qui nous amènent d'ailleurs à adopter une attitude plutôt éco-responsable dans plusieurs domaines. A l'extérieur, dans nos déplacements, nous pouvons choisir de participer à une production moindre de gaz à effet de serre, en marchant, en utilisant les transports en commun, la trottinette, le vélo, électrique ou pas. Nous pouvons également pratiquer le covoiturage. On peut également, pour protéger ses voies respiratoires, porter un masque de protection. Dans notre environnement intérieur, nous pouvons agir concrètement pour assainir nos lieux de vie, nous déchausser en entrant chez soi, essuyer les roues de tout appareil locomoteur et les embouts de canne avec du vinaigre ménager blanc. Nous pouvons nous laver les mains plusieurs fois par jour après chaque activité. On peut également aérer chaque pièce, deux fois 15 minutes par jour, aux heures creuses de la circulation, c'est-à-dire à la moitié de la matinée et moitié de l'après-midi. On peut également, plutôt que des parfums d'ambiance à molécules chimiques, on peut utiliser des huiles essentielles dans les diffuseurs adaptés à cela, qui sont antiseptiques, antivirales, anti-infectieuses, odorantes, comme le pain sylvestre, la lavande vraie, la lavande fine, le geronium rosa, le bois de rose. Une diffusion de 15 minutes par jour ou plusieurs fois par semaine suffit. On veillera à suivre le mode d'emploi propre à chacune de ces huiles et les recommandations de précaution d'usage, bien sûr. On peut également secouer sa couette, ses oreillers, ses coussins à la fenêtre plusieurs fois par semaine. On peut passer l'aspirateur, bien sûr aspirer les poussières du sol, mais également des tissus plusieurs fois par semaine. On va en revanche éviter d'ouvrir pendant les périodes d'épandage sur les cultures en milieu agricole. On peut également avoir chez soi des plantes dépolluantes de l'air, comme l'aloe vera, le chlorophytum, le ficus élastica, la senseveria et la monstéria deliciosa. On peut avoir des appareils qu'on appelle des ioniseurs, qui sont des purificateurs d'air, qui améliorent la qualité de l'air intérieur avec la production d'ions négatifs. On peut utiliser également le bol d'air jacquier, qui par diffusion et respiration permet une meilleure oxygénation de nos cellules sanglignes et donc d'améliorer notre vitalité. On peut remplacer les détergents industriels à molécules chimiques, qui peuvent irriter nos voies respiratoires, par des produits d'entretien naturel que nous connaissons maintenant, comme le vinaigre blanc ménagé, le bicarbonate de soude, le savon noir, le véritable savon de Marseille en paillettes, les huiles essentielles, comme le tea tree, qui est un fongicide important. Sur Internet, nous trouvons beaucoup de recettes qui nous permettent d'avoir ces détergents naturels, avec leur mode d'emploi. Nous pouvons également agir à l'intérieur de nous-mêmes, pour renforcer notre bien-être, en choisissant notre environnement alimentaire, et en pratiquant des activités qui dépolluent notre esprit et notre organisme, et qui nous font nous sentir mieux. On va également éteindre toute source d'ondes électromagnétiques, au moins une heure par jour, consciemment. On va éteindre sa télé, sa radio, son téléphone portable, son ordinateur, et assurément, on va les éteindre la nuit. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Je vous retrouverai le mois prochain sur le thème Ma mémoire. Je vous souhaite une très belle continuation, naturellement vôtre, et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada